J'ai élu domicile du côté du lac, dans le chalet du lac, et regardez-moi ça, franchement, ce changement de saison sur Forza Horizon 4, c'est absolument magnifique. A chaque fois, je suis complètement sous le charme, quelle que soit la saison, je suis sur le cul quand je vois vraiment, surtout ici, les nuances, vraiment, les nuances, les feuilles qui sont de toutes les couleurs. Franchement, c'est absolument superbe, vraiment, vraiment superbe. Je sais ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires si vous aussi, vous êtes à chaque fois subjugué par les couleurs que l'on peut avoir en fonction des différentes saisons. Vraiment, c'est superbe. On n'est pas là pour ça, on est là pour faire le Forza Horizon. Alors, déjà pour commencer, ne vous attendez pas à une saison absolument passionnante. Il n'y a rien de neuf à débloquer. Franchement, rien de particulier. Il y a des choses qui reviennent, c'est relativement intéressant, mais en tout cas, rien de neuf à proprement parler. On peut débloquer ici à 50% de cette saison le GMC Typhoon. Très belle voiture qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pas mal de la revoir aussi rapidement. À 80%, Porsche Emory 356C de 1964. Superbe, vraiment superbe bagnole et très, très bien modélisée. Elle est magnifique. Pour faire tout ceci, il va falloir avancer dans la saison. Et en l'occurrence, on va devoir faire un défi photo. Un défi photo, prenez une photo de votre voiture avec The Gable. C'est la première maison dans laquelle on apparaît quand on lance le jeu. Très simple. On retrouvera quand même, on va regarder sur la carte. Pour ceux qui ont démarré le jeu il y a très longtemps, comme moi par exemple, il faut essayer de se repérer à nouveau pour voir où c'était situé. Le Forzaton. Le Forzaton, on va regarder en détail ce qu'on va devoir faire. « Posséder et piloter une voiture culte ». 500 000 points de prouesse qu'il va falloir faire avec cette voiture. Ensuite, il va falloir remporter une épreuve sur Terre, sur la piste de Whitehorse Hill. Là, je vous réserve un petit quelque chose pour aller très, très rapidement. Et ensuite, il faut réaliser 10 prouesses casse-coups avec votre voiture culte. Ça ne va pas être très compliqué, très clairement, ça ne va pas être très, très compliqué. En termes de Forzaton Shop, on a quoi dans le Forzaton Shop ? On a Véloci Raptor 6x6 à à peine 600 points. Et ça, c'est une voiture qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas mal, bon, pourquoi pas. Je ne suis pas super, super fan. Par contre, je suis beaucoup plus fan de l'AMC Rebell The Machine à 350 Forzaton points à peine. Je le répète, essayez toujours d'avoir un petit matelas. Un petit matelas de 1000 Forzaton points, histoire de pouvoir récupérer des voitures que vous n'auriez pas. Si, comme par hasard, elles venaient à survenir comme ça dans le Forzaton Shop. Moi, je vais acheter vite fait une de chaque. Comme ça, ça me permettra de les revendre à ceux qui ne l'auraient pas réussi à les avoir. Voilà, ça me fait un petit garage un peu plus rempli. J'ai quand même 14 000 points encore. J'ai de quoi voir venir. Bon, on va démarrer tout ça, on va démarrer les différentes épreuves, on va choisir les voitures. On fera également, après, les coûts de pub saisonniers pour récupérer des super tirages. Je ne sais même plus combien, j'en ai encore des super tirages. Non, j'allais dire que ça me permettra de récupérer des voitures ou des crédits, mais ça ne me sert à rien. 828 millions, j'ai pas mal dépensé ces derniers temps. J'ai racheté des voitures à droite et à gauche, ce qui fait que je suis loin du milliard maintenant. Mais j'ai encore suffisamment pour voir venir. Allez, on est parti, on attaque la suite. Donc, on va déjà se rendre à The Gables. The Gables, la première propriété qu'on avait. Ce sont des bons souvenirs. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis toujours content de redécouvrir comme ça un petit peu le début du jeu. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je relance complètement une nouvelle session. Et quand on voit la baraque, c'est juste, mais c'est absolument magnifique. En plus, ça tombe bien, c'est du hasard, mais ça tombe bien. Je suis de nuit et là, on voit vraiment bien l'intégralité des détails de la maison. La voiture, on s'en fout un petit peu. Je vais d'ailleurs faire la miniature de cette vidéo avec cette photo. Allez, une petite capture et puis surtout, pas oublier de faire la photo. Parce que là, la photo, la vedette de la photo, c'est la maison. Ce n'est pas la voiture pour une fois. Donc ça, c'est fait. Maintenant, vous savez où c'est. Ensuite, il va falloir choisir une voiture culte. Alors là, il y a du choix. Il y a pas mal de choses. Il y a des choses plutôt tentantes. Pile, P50, pile, Trident. Non, je déconne. Super van reliant. Non, pareil, je déconne. Non, on va prendre un vrai truc, un truc normal. Un truc qui soit un petit peu amélioré. Comme cette Volkswagen Type 3 1600. Elle est en S1. Elle est limite S2. Ça change un petit peu de l'origine. L'origine est quand même en D150. Donc, on a une voiture qui est relativement puissante. Pas forcément super bien réglée, mais en tout cas, puissante. Donc, ce qu'on va devoir faire maintenant, ce sont les 500 000 points de prouesse. Donc, c'est parti. N'oubliez surtout pas, n'oubliez surtout pas différentes choses. Déjà, ce qu'il faut, c'est que vous devez faire en sorte d'avoir aucune aide. Aucune aide. Vous désactivez tout. Comme ça, vous pouvez bien glisser pour faire du drift. Vous pouvez vraiment, comment dire, emmener votre voiture n'importe où, laisser glisser, laisser percuter des choses. Vraiment, c'est important pour qu'on cumule un maximum, vraiment un maximum de points. Ça, c'est primordial. Vous le savez, depuis le temps que le jeu a démarré, vous avez déjà ces astuces. Et n'oubliez pas aussi les points de prouesse. Mettez tous les points de prouesse. Le petit ange en bas à droite qui va vous protéger si vous percutez un arbre. Et bien sûr, tous les multiplicateurs, les pourcentages supplémentaires et ainsi de suite. Et avec la chanson de prouesse, à un moment, vous allez avoir un multiplicateur x10. Et vous cumulerez suffisamment de points pour arriver très rapidement. Franchement, c'est super rapide pour arriver aux 500 000 points. Donc, ça va vraiment très, très, très vite. Ensuite, il y a un autre truc qui va aller très, très vite. Je vous ai préparé une petite course du côté de la piste de Whitehorse Hill. Je vous ai pondu un petit tracé qui était... Alors, j'ai fait ça la saison précédente. Parce qu'à chaque fois, moi, je prépare mes saisons. Je prépare mon Forzaton. Je prépare les voitures si j'ai besoin de les modifier. J'essaye de regarder un petit peu pour, justement, essayer de gagner du temps. Et de vous proposer aussi une vidéo qui soit relativement intéressante. Et que vous puissiez faire ça avec un maximum d'aide. Vous me direz, d'ailleurs, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, si ça vous aide, justement. Cette course, vous pouvez l'utiliser. Allez-y. Whitehorse Hill Forzaton. Voici le code à utiliser. Allez-y, utilisez-le, abusez-en. Bon, il ne faut faire qu'une fois, cette fois-ci. Ils nous ont épargné le fait de devoir gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois la même course. Donc, allez-y. Utilisez-le. Et puis, vous allez voir, ça va se passer super bien. Alors que vous soyez en D, en S1, en A, en tout ce que vous voulez, ça va aller super vite. Les concurrents vont un petit peu se perdre dans la forêt. Et vous, vous continuez tout droit, tranquillement. Donc là, je l'ai terminé en un peu plus, ouais, un tout petit peu plus de 13 secondes. C'est relativement rapide. C'est pas mal. Ensuite, très important. Vous vous mettez en solo d'horizon. Vous ne restez pas en multi. Vous vous mettez en solo d'horizon pour faire les prouesses casse-cou. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir beaucoup plus de monde sur l'autoroute avec ce système-là que si vous restez en multi. Il y en aura beaucoup, beaucoup moins. Et là, tout ce que vous allez devoir faire, c'est arpenter cette... De toute façon, vous allez le faire une fois. Vous allez faire un aller à peu près. Et puis, c'est tout. Donc, vous allez simplement frôler un maximum de voitures. Vous frôlez, vous frôlez, vous frôlez. Vous enchaînez les frôlements d'un maximum de véhicules. Et ça déclenchera à chaque fois des prouesses casse-cou. Et puis, ça va se déclencher très, 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 très vite. Et ça, c'est top. Et en plus, ça vous permet aussi, à la fois les 500 000 points tout à l'heure, que ce qu'on vient de faire ici, ça vous permet d'accumuler des points de prouesses que vous pourrez mettre sur d'autres voitures. Rien qu'avec ça, on est déjà à 39% de la saison. Mais ce n'est pas fini. On attaque maintenant. Et ouais, les coups de pub, les coups de pub saisonniers. On a ici un saut à faire, 190 mètres à faire. Je vais complètement changer de voiture. Je vais prendre une voiture. Et on va voir justement si elle est performante. La Porsche PO, la Porsche pré-order, la Porsche de pré-commande. Et on va voir si justement cette voiture est suffisamment efficace pour faire le saut, la zone de vitesse, ainsi que le radar. Bon, 191, 34, je ne me suis pas trop foulé là. Il fallait faire 190, c'est quand même passé juste, juste. Mais bon, l'essentiel, c'est que ce soit fait. On continue avec une zone de vitesse. Et en plus, ce qu'il faut savoir également, c'est que le défi quotidien, il faut faire une étoile dans une zone de vitesse. Donc on va le faire également ici, en même temps qu'on va faire le coup de pub saisonnier. Alors super important par contre, avant de vous lancer là-dedans, vous vous remettez en multi, sinon vous allez avoir trop de monde et ça va vous ralentir. Donc là, vous vous remettez en multi pour pouvoir faire ces différentes épreuves plus facilement en croisant moins de monde. Et là, on se rend compte que oui, même sans Z, eh bien oui, la Porsche PO est super efficace. Elle marche plutôt très très bien. Elle est super rapide et c'est vraiment un plaisir. Donc on a fait le saut sans difficulté, la zone de vitesse sans difficulté. Je suppose que le radar, ça va être pareil. Mais avant ça, vous le voyez, déjà rien qu'avec le Forzaton, le défi photo, deux coups de pub, on est déjà à 50% de la saison. Et on récupère le JMC Typhoon. On continue. Allez, troisième coup de pub, troisième épreuve. Et là, c'est donc le radar. 378,2 km heure. C'est presque une ligne droite. Presque. Ça va aller tout seul. Et là aussi, important, ne soyez pas en solo d'horizon. Sinon, vous aurez trop de monde sur la route. Et vous allez galérer à vraiment aller au plus vite. En plus, là, on est largement au-delà des 400 km heure. Ce n'est pas ce qu'on nous a demandé. Mais bon, pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps. Donc la Porsche PO s'est validée pour toutes ces épreuves. On a fait le Forzaton. On a fait le défi photo. On a fait le défi quotidien. On a fait les trois coups de pub saisonniers. Je monte encore les niveaux, c'est pas mal ça. Et là, ça y est, on arrive déjà au 50% du championnat. On déverrouille le pass de coulisses horizon. On a déjà récupéré une voiture. On déverrouille le pass. On est à 50% du festival, 50%, 60% de la saison. Donc c'est plutôt pas mal. C'est déjà une réussite. Pour le reste, vous savez où c'est, ça se passe sur Twitch, en live, les différents championnats saisonniers. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas d'aller voter. Peut-être pour une des voitures que vous n'avez pas encore dans le garage. Et donc, avec votre pass horizon, vous pourrez peut-être récupérer une des voitures que vous n'avez pas encore. Vous me direz ce que vous avez choisi. Je suis très très curieux. BMW ou Mosler ? Allez, à ciao, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501